Musique Résidence Théophile Bretonnière est un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes. Elle accueille aujourd'hui 84 résidents dont la moyenne d'âge est de 87 ans. Elle réserve aux personnes atteintes d'un maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée 14 places dans un pôle d'activité, de soins adaptés, ce qu'on appelle un PASA. La résidence accueille également 6 places à 6 places d'accueil de jour pour des personnes âgées isolées ou des personnes atteintes d'un maladie d'Alzheimer qui appartient à la commune ou aux communes avoisinantes. Musique Depuis plusieurs années et à travers notre projet d'établissement, on a mis un point d'honneur à prôner une dynamique d'approche non médicamenteuse pour l'accompagnement des résidents atteints de la maladie d'Alzheimer. Donc la Fondation Gattefossé a été créée en 2008. Son rôle est de promouvoir les huiles essentielles en milieu hospitalier. Et si je suis venue là aujourd'hui à l'EHPAD Théophile Bretonnière, c'est pour remettre le prix de la Fondation Gattefossé qui encourage les établissements qui ont déjà une certaine expérience et un dossier sérieux dans l'usage des huiles essentielles et aussi le souci de communiquer sur leur programme autour d'eux. Voilà, c'est à eux que revienne le prix de la Fondation. Musique Alors cette journée est assez extraordinaire parce que je reprendrai une phrase de Louis Pasteur « Il ne suffit pas de connaître la vérité, encore faut-il la proclamer ». Et donc c'est important pour cette structure d'avoir fait cette démarche d'accueil de l'aromathérapie que je défends fortement sur le plan scientifique puisque je suis universitaire et chargé de mission de toutes ces thérapies. Et donc je crois que c'est très important pour l'avenir des malades mais aussi pour les développants futurs. Musique Ainsi, l'équipe soignante a des outils divers et variés pour le bien-être des résidents. Delphine Biennon, psychologue et neuropsychologue dans notre établissement, est la référente de tous ces ateliers. Thierry Potvin, pharmacien référent de la résidence, titulaire d'un diplôme d'aromathérapie clinique à l'Université de Strasbourg, nous a permis d'ouvrir nos portes sur l'aromathérapie. En étroite collaboration avec le docteur Léong, médecin coordonnateur de l'établissement, et les divers médecins généralistes qui interviennent aussi. Musique Donc l'approche nozelaine que nous avons mise en place au sein de la résidence, c'est une approche en fait qui est une stimulation multisensorielle pour les résidents, qui permet en fait vraiment d'éveiller la sensorialité des résidents dans une ambiance apaisante, dans une ambiance un peu cocooning en fait, et qui permet un apaisement des résidents. Actuellement, on est 22 personnes à être formées au sein de la résidence. Nous avons une salle en fait nozelaine qui est toute aménagée, ce qui nous permet de prendre en charge en fait les résidents de manière quotidienne. Musique Dans la résidence, nous avons utilisé des huiles 100% naturelles et pures, et surtout d'origine bio. D'ailleurs, nous fournissons dans un laboratoire qui est agréé par la MSM, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament. Pour les résidents, après l'accord du résident ou de la famille, nous avons tenu compte des préférences olfactives de chaque résident. Ensuite, nous avons fait des tests cutanés pour savoir ou non s'il y avait des réactions allergiques de chaque personne pour sécuriser l'utilisation postérieure des huiles essentielles. Musique Ça se concrétise par de nombreux ateliers qui sont proposés dans le pôle d'activité et de soins adaptés, avec un personnel formé, donc à l'approche Montessori et à l'accompagnement sous Hélène. Musique En 2012, avec M. Potvin, on a essayé de coupler l'approche d'aromathérapie avec les séances de Snow's Hélène, afin d'accompagner les troubles du comportement qui se présentent dans les maladies d'Alzheimer et ou syndromes apparentés. Donc, on a mis en place un protocole avec 16 résidents, pour mettre en avant l'effet des huiles essentielles dans un espace Snow's Hélène. Actuellement, au niveau des résultats, on a pu montrer que les huiles essentielles ont un effet très positif sur les résidents pendant les séances de Snow's Hélène, avec une potentialisation des effets grâce aux huiles essentielles. Résultat, les résidents sont apaisés à plus de 93%. Ce prix va nous permettre de financer des diffuseurs d'huiles essentielles et des huiles essentielles pour chaque résident, et ça sans impacter le prix de journée, et donc sans surcoût pour le résident. Nous souhaitons aussi faire partager notre expérience positive des huiles essentielles avec d'autres établissements pour personnes âgées. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada